... Je travaille pas mal avec des ufologues pour tout ce qui est sujet OVNI, avec des parapsychologues et des gens qui enquêtent sur le terrain pour tout ce qui est plutôt monde des esprits, on va dire. Je suis donc un historien de l'étrange, ça veut dire que je m'intéresse à tous les sujets du paranormal. Je rappelle une chose, le paranormal, il faut toujours se mettre en tête, la définition du paranormal, c'est ce que la science ne peut encore pas expliquer. C'est ça, la définition du paranormal. Ça veut dire que peut-être demain, peut-être après-demain, la science pourra nous apporter des réponses. Aujourd'hui, il y a des choses, il y a des phénomènes, et vous allez voir l'histoire que je vais vous raconter en fait partie, dans ces histoires, dans ces phénomènes, il y a des choses que les scientifiques aujourd'hui ne peuvent pas expliquer. Et donc, on est dans ce que j'appelle une zone grise, cette zone grise où en fait tout est possible, même justement l'impensable. Alors, juste pour en faire vite, j'ai écrit quatre livres sur le paranormal. J'en ai deux ici, c'est les deux derniers, mais j'en avais écrit deux autres avant. Vous m'avez peut-être vu dans l'émission de C8 qui s'appelle Enquête paranormale, je suis un des intervenants, enfin on était beaucoup. Si vous voulez que je vous parle de ça après, vous me poserez des questions, il n'y a pas de souci. Et puis, je participe, moi je suis un des collaborateurs très très assidus et réguliers de la Web TV qui s'appelle BTLV, qui est le numéro un du mystère et des inexpliqués en France, qui est donc sur Internet, sur le web, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Je vous donne rendez-vous mercredi à 19h sur Facebook, YouTube et Twitch. On fait tous les 15 jours une libre antenne. Ça veut dire qu'en fait, les gens, vous, voilà, tous les gens qui veulent peuvent appeler et raconter un témoignage, quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire qui leur est arrivé. Et on est, nous, sur le plateau, on essaie de comprendre, on essaie de poser des questions et d'essayer, alors pas d'interpréter, pas d'expliquer, parce qu'on ne peut pas, c'est pas possible, mais en tout cas d'aller un tout petit peu plus loin que le simple témoignage. Et ça, ça marche bien, ça fait presque 7-8 ans qu'on fait ça, et ça, voilà. Moi, je vous invite, si vous connaissez, vous tapez btlv.fr, mercredi un peu avant 19h, vous cherchez sur Facebook, il y a un live, ou sur YouTube, et vous allez le trouver facilement, et vous allez voir, c'est très sympa. Voilà, j'ai assez parlé de moi, maintenant on va parler, tu peux, alors je vais, à chaque fois, je vais demander à mon associé du soir de passer à la slide après. Comme ça, moi je vois du coin de l'œil ce que vous voyez, ça me permet de voir si ce que je raconte est en phase avec les images. Je ne sais pas si au fond de la salle on voit l'image, parce que j'en sais rien. Vous voyez à peu près ? Ouais ? Bon. Non, c'est important, enfin, il n'y a pas besoin de voir les détails, mais de voir un peu ce qu'est l'image, ça permet d'illustrer. Alors, donc moi j'ai énormément, dans tous mes bouquins, j'ai plein plein d'histoires. J'en ai 15 par bouquin, vous voyez, donc j'ai un stock, maintenant j'arrive à les 60-70 histoires. J'en ai choisi une, parce qu'elle est assez récente, elle est dans mon dernier livre, et je l'aime bien parce qu'elle est très documentée. Ça c'est mon plaisir, elle est bien sûr vraie, ce que je vais vous raconter, ça s'est réellement passé. C'est un vrai dossier inexpliqué. Vous verrez que, je ne suis pas en train de spoiler, comme on dit, mais vous verrez qu'à la fin, il n'y a pas une explication définitive, il y a plein de questions. Et je trouve que l'histoire est intéressante parce qu'elle montre que le paranormal, ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver comme ça, et ça peut se déclencher, on ne sait pas pourquoi, du jour au lendemain. Donc l'histoire, elle s'est passée il y a 60 ans à peu près, dans la vallée de la Morienne, c'est en Savoie, pour ceux qui connaissent. Et en fait, sans un article du Dauphiné Libéré, qui est le journal local, un article très très intéressant, je n'aurais jamais entendu parler de cette histoire. Elle était complètement tombée dans l'oubli, et je suis assez content d'avoir repris ce qu'avait fait le Dauphiné Libéré, et d'avoir retravaillé dessus, et d'avoir cherché encore des informations complémentaires, pour qu'elle existe encore. Alors vous allez voir, c'est vraiment une histoire qui s'est passée dans une maison ordinaire, avec des gens ordinaires, mais qui ont été confrontés à l'extraordinaire. Et est-ce que même les gens du coin appellent des diableries ? Et ce qui est très intéressant dans cette histoire, vous allez voir aussi, c'est que ces fameuses diableries, ces phénomènes vraiment très étranges, ont été observés par des dizaines de témoins. Ça c'est très très important. Alors c'est vrai que dans ces régions-là, que ce soit la Savoie, la Haute-Savoie, il y a une lointaine tradition de sorcellerie. Alors est-ce que c'est une résurgence ou pas ? On va voir en tout cas. En tout cas, c'est vrai que pour pas mal de témoins à l'époque, ils ont tout de suite parlé du diable et de la sorcellerie, vous allez voir que c'est autre chose. On peut passer à la sénatophage. Alors d'abord on va commencer par le lieu. Toujours, moi quand je raconte une histoire, il faut toujours bien comprendre comment ça se passe, le cadre, le contexte. On est en février 1955 dans la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Saint-Jean-de-Maurienne, juste vraiment pour vous présenter ça rapidement, petite ville, dans une vallée encaissée, vous êtes sur la route qui va vers l'Italie. C'est un lieu de passage. Moi j'y suis passé plein de fois à Saint-Jean-de-Maurienne quand j'étais petit, quand j'allais en Italie, je ne me suis jamais arrêté. Ce n'est pas vraiment un endroit qui est très accueillant. Je ne dis pas que ce n'est pas une ville laide, ce n'est pas ça, mais je ne suis pas sûr que j'y passerai mes vacances. Par contre, autour, il y a des très très belles montagnes. Donc les gens qui habitent sont des ouvriers pour la plupart, et des gens qui habitent là depuis très très longtemps. À Saint-Jean-de-Maurienne, vous avez une usine d'aluminium, vous avez une usine de coutellerie, les fameuses opinelles que tout le monde connaît sont fabriquées à Saint-Jean-de-Maurienne. Voilà, slide après. Alors, dans cette ville de Saint-Jean-de-Maurienne, vous avez un quartier qui s'appelle le quartier de Bonrieux, où on voit en photo. Et dans ce quartier, il y a les immigrants. Alors on est dans les années 50, milieu des années 50. Donc on est 10 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a beaucoup de familles d'ouvriers immigrés italiens qui ont traversé la frontière et qui sont venus s'installer en France parce qu'il y avait du travail. Et ils ont trouvé à s'installer dans des maisons qui sont très vieilles, plutôt rustiques, pour ne pas dire un peu rudimentaires. Ils sont là, donc les familles sont dans ces maisons. Il faut imaginer, on est dans la montagne, quand on est en hiver, parce que l'histoire se passe en février 55, quand on est en hiver, dans cette région-là, il fait froid, il y a de la neige, il pleut, et les gens donc se calfeutrent chez eux, près de la cheminée. Et ces Italiens, dans la communauté italienne, vous avez une petite sous-communauté de Calabrais, et quelques familles de Calabrais, et eux, bien sûr, comme ils sont Calabrais, ils se réunissent et ils passent les soirées ensemble. On va faire un slide après. En voici certains, et en fait, voilà, on est dans une bâtisse qui date du XIVe siècle. Et on a deux familles, les Castrignanos et les Rotellas. Alors, ils se connaissent, ils sont amis, ils ne sont pas de la même famille, c'est vraiment deux familles. Les Castrignanos habitent à l'étage, et les Rotellas habitent au rez-de-chaussée. Et ce soir, du 24 février 1955, ils ont en plus, chez eux, les Castrignanos, ont hébergé le beau-frère et la belle-sœur, qui s'appellent Valentino et Teresa Costa. Alors, la soirée se passe tout à fait paisiblement. Et puis, bon, la nuit tombe, la nuit avance, il est temps d'aller se coucher, donc tout le monde part se coucher, la nuit est très calme. Les trois familles dorment vraiment paisiblement. Et tout à coup, vers 5h30 du matin, il y a des coups violents qui commencent à être frappés à la porte. Les Castrignanos, ceux qui habitent au premier étage. Alors, le jeune père de famille, Castrignanos, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, il se réveille en sursaut, il va bien sûr à la porte, il l'ouvre, il n'y a personne. Donc, il se recouche, un peu perplexe, il se dit qu'il a peut-être rêvé, il a peut-être entendu un coup de tonnerre, enfin, il ne sait pas, il ne sait pas très bien. On est vraiment en pleine, pleine nuit. Donc, il se recouche, mais quelques instants plus tard, ça recommence. Il y a encore des coups qui se font entendre, mais là, les coups, ils ne sont pas chez lui, ils sont à l'étage du dessous, chez les Rotellas. Et là, c'est encore des coups violents qui semblent venir d'absolument nulle part. Et il se passe une autre, une chose nouvelle, c'est que chez les Rotellas, ils commencent à avoir des objets qui commencent à bouger tout seuls. Donc là, ça commence à s'agiter dans la maisonnée en se disant, mais qu'est-ce qui se passe ? On peut voir un slide après. Merci. Alors là, vous avez Nicolas Rotella, qui est le père de famille qui habite au rez-de-chaussée. Ouvrier, sérieux, lui, il bosse justement dans l'usine Opinel à Saint-Jean-de-Maurienne. Ce n'est pas un farfelu, ce n'est pas un blagueur. Il n'a pas bu à veille au soir. D'ailleurs, il était plutôt sobre. Et là, il est en train de se dire, il se passe quelque chose de chez moi qui est totalement anormal. Les familles se lèvent. Il est très tôt le matin. Et en fait, il y a une agitation qui va se poursuivre dans toute la maison pendant toute la matinée du 25 février. Donc, on va avoir plein de phénomènes bizarres qui vont se passer. Des casseroles qui tombent brutalement sur le sol. On va avoir une cuisinière qui va très sauter. On va avoir un buffet, un tabouret qui vont s'animer un peu comme s'ils étaient vivants. Et bien sûr, tous les membres de la famille se sont éloignés de ces objets quand ils commencent à s'agiter, à bouger ou à tomber. Donc là, inquiétude, incompréhension. Qu'est-ce qui se passe ? Rotella, que vous voyez à gauche, elle racontera un petit peu plus tard. J'avais pas peur. Enfin, si, j'avais un peu peur quand même. Il n'était pas du tout rassuré. Il essayait de se donner un peu de courage. On peut voir cela d'après. Alors, les manifestations ne cessent pas. Et donc, ces deux ou trois familles de Calabrais décident d'en parler aux voisins. Et les voisins envoient chercher Samuel Pasquier, que vous voyez en photo, qui est le maire de la ville, le nouveau maire. Lui, il est maire de Saint-Jean-de-Maurienne depuis deux ans. Mais lui, il va appeler la marée-chaussée et il va même appeler un homme d'église, le chanois de Belay. Donc, vous imaginez, il y a le maire, les gendarmes et un homme d'église qui vont débarquer chez les Italiens pour voir ce qui se passe. Parce qu'effectivement, les Italiens ont l'air d'être complètement en panique. Alors, déjà, le maire va confirmer une chose, c'est que les Italiens ne sont pas du tout fous parce que lui-même va voir ces petits phénomènes se dérouler. Il y a aussi des voisins qui sont venus en curieux, qui commencent aussi à voir tous ces troubles, ces mouvements complètement inexpliqués. Le chanois, il voit ça, il est un peu embarrassé. Alors, il se dit, je vais rassurer au moins... Bon, vous vous en doutez, les Italiens, vous savez, ils sont très croyants, surtout encore plus à l'époque. Et donc, le chanois fait une petite bénédiction dans la maison. Voilà, ça rassure un peu la famille qui sont effrayés, mais ça ne va pas du tout arrêter les phénomènes. Et toute la journée, en fait, la maisonnée va être l'objet de coups, de déplacements d'objets, mais sans arrêt, sans arrêt. Vers 21h, donc c'est dans la soirée, arrive le correspondant du journal régional, donc le Dauphiné Libéré. Lui, il a entendu parler qu'il se passait un truc bizarre dans la communauté italienne. Il arrive, et à peu près, mais vraiment quelques instants après son arrivée, il voit un tabouret qui bouge tout seul alors que personne ne l'a touché. Donc il se dit, là, il est incrédule, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Surtout qu'autour de lui, il voit que les gens ont l'air un peu hystériques, donc il se pose des questions. On peut voir. Alors les autorités, bien sûr, ont pris la mesure de la chose. Le maire, le curé, tous ceux qui connaissent bien la ville, ils savent en fait que ces maisons, ces vieilles maisons-là, qui sont vraiment très anciennes, elles sont... en dessous, il y a des caves, sur des fondations assez fragiles, et il y a des grandes caves voûtées. Or, il s'avère que dans les jours précédents, il y avait eu des pluies diluviennes dans la région, et donc le maire, avec le curé, et puis les autorités, se disent, est-ce que ces bruits, ces mouvements, ne seraient pas dus éventuellement à de l'eau, ou en tout cas, à ces pluies diluviennes, et est-ce que les fondations ne sont pas en train de trembler sur elles-mêmes, et que les maisons, est-ce qu'elles ne vont pas s'écrouler ? Donc là, on n'est plus du tout dans le paranormal, enfin, dans le truc inexpliqué, on est dans quelque chose de très concret, si on ne fait rien, ces maisons vont s'écrouler, il peut y avoir mort d'homme. Donc le maire décide, en fait, il décide tout simplement d'ordonner l'évacuation de la maison. Alors, le souci, c'est qu'il ordonne le 25 au soir, et c'est beaucoup trop tard pour partir et pour déménager. Donc, tout le monde se dit, ok, les familles ne partiront que le 26 le lendemain dans la matinée. Donc, il va falloir encore rester une nuit entière dans la maison. Alors, bien sûr, il y a quand même des gens qui commencent à être un peu inquiets en disant, mais moi, je n'ai pas envie, ça me fait peur, etc. D'autant que les phénomènes continuent à se produire de manière sporadique. Vous avez un truc qui tombe, et puis des bruits, des coups, des choses comme ça, et ils ne savent pas d'où ça vient. Donc, on se résout quand même à passer une nuit de plus dans la maison. On va donc organiser une veillée parce que ce soir-là on est dimanche et donc on se dit le dimanche quand même c'est le jour du Seigneur, s'il y a un esprit démoniaque dans cette maison il va forcément se calmer. Il ne va pas oser intervenir le jour du Seigneur. Donc, il y a une petite troupe qui va s'installer dans la cuisine des Rotella. Donc, on a Samuel Pasquier, le maire, on a Florinon Gérard, c'est l'ex-maire, le maire d'avant qui est là aussi, on a le commissaire de police du coin et on a le fameux correspondant du Dauphiné Libéré, le curé et quelques voisins bien sûr qui sont venus pour... pour faire acte de solidarité. Et il y a, c'est la personne que vous voyez en photo, un technicien du son. Donc, c'est quelqu'un qui habite à Saint-Jean-de-Maurienne, je suis désolé parce que je... Ah si, je n'ai pas sûr d'avoir son nom. Non, je suis désolé, je n'ai pas son nom. Il n'était indiqué nulle part. Mais bon, en tout cas, il est passionné du son et il est venu avec un magnétophone. Il s'est dit s'il y a des trucs bizarres dans cette maison, je pourrais peut-être les enregistrer. A l'époque, 55, les magnétophones, c'est moderne, c'est vraiment un outil très sophistiqué. Donc, ils vont tous passer, voilà, veillez, vous imaginez, ils sont tous dans la cuisine, on boit, on discute, on est assez calme parce qu'on se dit s'il se passe quelque chose, il faut qu'on l'entende. Et la soirée se passe tranquillement, il ne se passe en fait rien, rien du tout. Il y a juste un peu l'épouse, Teresa Costa, qui est un peu... Bon, elle a toujours son bébé avec elle parce qu'elle a un bébé, un enfant très bas âge. elle est un peu nerveuse, voilà, mais bon, il ne se passe pas grand chose. Et c'est vrai que la soirée au début était un peu tendue puis finalement, les gens se laissent un peu aller. Et arrive minuit et vers minuit, on se dit que bon, vu qu'il ne se passe pas grand chose, on peut peut-être aller se coucher, en tout cas ceux qui n'habitent pas là. Et donc, certains se lèvent. Le technicien, par exemple, de son, commence à rassembler son équipement. Et puis, on a des témoins, ils se lèvent, ils enfilent leur veste, ils commencent à se dire qu'il est temps de rentrer. Et c'est à ce moment-là qu'il se passe quelque chose. Alors moi, je laisse la parole, parce que j'aime bien la manière dont il l'a raconté, à l'une des personnes qui était là qui s'appelait Aimé Soquet. Donc c'est un habitant de Saint-Jean-de-Maurienne qui est ouvrier. Et il a raconté ce qui s'est passé dans le Dauphiné libéré. Et il a dit la chose suivante. On était en train de se souhaiter le bonsoir. Tout à coup, on entend un choc et on voit les vers qui sont littéralement catapultés. C'était quelque chose de fantastique. Quelqu'un qui n'a pas vu ça ne peut pas se rendre compte. Je me retourne sans penser à rien et à ce moment-là, je vois voltiger la carafe. Je réussis à l'attraper au vol, je la repose sur la table et elle retombe. Donc là, devant une petite assemblée de gens dignes de bonne foi, comme on dit, il y a des phénomènes paranormaux, en tout cas inexpliqués, qui se déroulent en direct. On peut voir là. Alors, de son côté, Florimond Girard, qu'on voit en photo à gauche, donc c'est l'ancien maire. Lui aussi, il est témoin de la scène, il est stupéfait, il dit, je n'y croyais pas, j'aime mieux vous le dire, j'ai vu passer la carafe devant moi comme un éclair et venir frapper M. Castrignano dans le dos. Je me suis baissé, j'ai passé la main autour pour voir s'il n'y avait pas un fil invisible accroché. Lui, il s'est dit, tiens, il y a peut-être un trucage ou quelque chose, en fait, il n'y avait rien. Et donc, le petit groupe va assister à plusieurs phénomènes complètement incroyables. La table se soulève, il y a de la vaisselle qui se brise, il y a une bouteille de limonade qui fait un bond de plus d'un demi-mètre. Et André Soquet, donc celui qui a témoigné, mais aussi les autres, à ce moment-là, ils vont le faire remarquer après aux journalistes du Dauphiné libéré, ils disent tous, il aurait peut-être fallu isoler Mme Teresa Costa et ils disent « afin de la libérer de son fluide ». C'est l'expression qu'ils emploient. On peut voir après. Photo, photo. Alors, Teresa Costa, j'ai envie de dire, mais pourquoi Teresa Costa ? À partir de ce moment-là, on ne va parler que d'elle, en fait. Alors, pourquoi va-t-on se tourner vers cette jeune femme ? Alors, elle est italienne, bien sûr, elle a 24 ans. En fait, tout le monde va se tourner vers elle parce qu'on a remarqué que depuis que les phénomènes ont commencé, eh bien, elle est très, très nerveuse. Bien trop pour que ça soit normal. Il y a quelque chose chez elle qui... En fait, elle va très vite attirer tous les regards parce que... parce qu'on sent qu'elle est très, très mal à l'aise, elle est très nerveuse et il y a vraiment dans son comportement quelque chose qui dérange. Alors, en fait, on la connaît très peu à Saint-Jean-de-Maurienne puisqu'elle est arrivée en Savoie que deux mois plus tôt, en décembre 1954, avec ses deux enfants en bas âge. Alors, c'est une jeune femme discrète. Elle ne sourit pas trop, même pas du tout. Elle ne parle pas un mot de français. même les Italiens ont du mal à la comprendre puisqu'en fait, elle ne parle pratiquement que le patois calabré. Donc, il n'y a que les calabrés qui comprennent ce qu'elle dit. Et alors, il paraît... Alors, ça, ça a été raconté après. Moi, j'ai fait quelques recherches des gens de l'époque où on peut poser quelques questions. Quand elle était en calabre, alors, elle était très croyante et elle a été convaincue... Elle avait fait un rêve et elle avait rêvé de Saint Joseph qui lui montrait un endroit où était dissimulé un trésor. Elle avait été voir. En fait, elle n'avait pas trouvé le trésor mais elle était très, très croyante et elle pensait que... En fait, il fallait qu'elle rentre dans les ordres, qu'elle aille au couvent. Et finalement, elle s'est dit mais moi, j'ai aussi envie de fonder une famille et donc l'envie de fonder la famille l'a emportée sur la religion et donc elle a épousé parmi ses concitoyens un certain Valentino Costa avec lequel elle a eu ses deux enfants. Et Valentino Costa est venu en France pour chercher du travail et elle ne l'a rejoint que neuf mois plus tard. Ce qui explique pourquoi elle était arrivée vraiment très récemment. Et en fait, à partir de là, à partir de cette fameuse soirée de cette veillée, dans le voisinage, tout le monde va dire mais on sait ce que c'est. C'est Teresa Costa, c'est elle qui déclenche ça. Alors, bon, bien sûr, ils le disent gratuitement, ils n'ont pas de preuves mais tout le monde est convaincu que c'est elle. Le maire Florimond Girard, l'ex-maire, va dire qu'il a vu remuer le tabouret sur lequel Madame Costa était assise et elle a poussé un cri en faisant un saut en l'air. Alors, bien sûr, toute l'histoire va faire jaser toute la ville de Saint-Jean-de-Maurienne en février 1955. Alors, il y en a qui en plaisantent, bien sûr, et puis il y a aussi d'autres qui n'en plaisantent pas du tout, qui pensent qu'il y a un vieux fond de croyance au diable. Donc, on évite de se moquer parce qu'on ne sait jamais ça peut déplaire au diable. Et le correspondant du Dauphiné Libéré va l'écrire « Il y a trop de gens, de braves gens dont la bonne foi ne peut être mise en doute. » On voit après. Donc, en ville, plus personne n'a envie d'aller dans cette maison qui, maintenant, est considérée comme maudite. Mais, bon, ce n'est pas très grave parce que, de toute façon, les occupants, il y a eu le fameux décret du maire, le fameux ordre. Donc, en fait, dès le lendemain, ils déménagent et ils vont chez les beaux-parents des Castrignanos dans un autre quartier de Saint-Jean-de-Maurienne. Et là, étonnamment, dans la maison qu'ils viennent de quitter, il ne se passe plus rien. Les phénomènes s'arrêtent complètement. Vraiment, mais quasi instantanément. D'ailleurs, il y a des gens qui vont, qui vont aller s'aventurer dans la maison et ils disent que c'est tout à fait tranquille, ils n'ont rien vu d'anormal. Par contre, il y a une nouvelle rumeur qui se crée et vous devenez laquelle, c'est que là où ils sont chez les beaux-parents, les phénomènes reprennent. C'est-à-dire que chez les Castrignanos, dans l'autre quartier, le quartier de Moulins-des-Prés, là, on a les coups sourds, les objets qui volent, etc. Et à chaque fois, la pauvre Teresa qui a l'air très très mal, un peu au bord de l'évanouissement, enfin, dans un état qui est tout à fait inhabituel. Donc là, il voit dans la nouvelle maison des choses bizarres. Rotella voit une de ses chaussures traverser une pièce, carrément, en volant, en l'évitant. Je ne sais pas comment le dire. Il y a aussi une autre histoire avec, oui, la femme de Rotella qui, à un moment, Rotella est sortie pour aller chercher du lait, sa femme est restée avec Teresa et là, à un moment, elle est très très peur parce qu'il y a une énorme pierre, mais alors elle dirait que la pierre était grosse comme son poing, qui s'écrase à ses pieds et la pierre vient de nulle part. sauf que Teresa était vraiment juste à ses côtés à ce moment-là. On peut voir après. Donc comme la situation ne s'arrange pas, les phénomènes se continuent, Valentino Costa, en fait, finit par ramener son épouse dans leur maison parce que les Costa, ils n'habitent pas chez les autres. Ils ont leur propre maison. Et là, mais leur maison, elle n'est pas à Saint-Jean-de-Maurienne, elle est à quelques kilomètres de là, à Saint-Julien-de-Maurienne. Alors ça, aujourd'hui, ça s'appelle Saint-Julien-Mont-Denis. Ça a changé de nom. Et d'ailleurs, le beau-père Castrignano, donc celui qui était dans la deuxième maison, va être un peu cynique et il va y raconter « Nous ne sommes pas assez riches pour que notre vaisselle se brise comme ça, pièce par pièce. » Alors il a bien fallu que Teresa s'en aille. Voilà. Donc c'est pas très sympa de dire ça. Mais en tout cas, la famille Costa rebouge, retourne dans sa propre maison et bien sûr, la deuxième maison revient tranquille et les phénomènes, naturellement, recommencent forcément dans la maison des Costa. À ce moment-là, on se dit « Bon, ok, c'est un peu agité, il y a une animation, etc. Mais tout ça va retomber, c'est pas très grave, enfin, c'est bon, c'est des histoires bizarres, ça arrive, c'est insolite. » correspondant du Dauphiné Libéré va même écrire « Il est probable que bien vite, d'autres sujets d'actualité effaceront le souvenir de ce qui fut un jour la maison hantée de Saint-Jean-de-Maurienne. » Voilà. Sauf qu'il s'est complètement planté. Il s'est complètement planté. On peut voir après. parce qu'effectivement, les phénomènes continuent. Les phénomènes continuent chez les Costa, donc à Saint-Julien. En tout cas, il y a une certitude, c'est que déjà, le lieu importe peu, puisqu'en fait, ils ont changé à plusieurs endroits de maison. Donc, à chaque fois qu'ils ont changé, c'est plus les personnes qui sont importantes que les lieux. Et à chaque fois, bien sûr, en ligne de mire, Teresa Costa, forcément, puisqu'elle est toujours là quand il y a les manifestations. Sa soeur aussi, donc la soeur de Teresa qui habite dans la région vient lui rendre visite. Là aussi, elle va avoir une marmite d'eau qui chauffe sur la cuisinière qui tombe toute seule. Des bouteilles qui valent dingue sur le sol. Enfin, bon, plein de choses, voilà, comme ça, qui arrivent. Il y a aussi des bruits sourds qui résonnent à l'intérieur d'un placard. Le maire de Saint-Julien de l'autre commune qui s'appelle Achille Charvoz va venir avec quelques voisins va lui aussi assister au phénomène. Ça rajoute un nombre de témoins. Il y a les correspondants, bien sûr, du Dauphiné libéré, lui, il est au courant, mais il y a aussi le correspondant du Progrès. C'est l'autre journal, celui de Lyon, qui va venir... Mais il y a des correspondants dans la région qui vont venir voir ce qui se passe et ils vont eux aussi voir tous les objets volants qui bougent, qui s'animent. Ils voient le banc de Thérésa percuter le mur. Et à chaque fois, ils constatent que Thérésa n'est pas dans son état normal. Il y a une bouilloire aussi qui vole. Enfin, voilà. Moi, j'avais recensé, enfin, j'ai trouvé des témoignages d'un nombre incroyable de petites manifestations comme ça qui se sont succédées. Donc, finalement, le mari de Thérésa Costa et Valentino décide de l'emmener chez un médecin à Chambéry. Alors, bien sûr, à ce moment-là, bien sûr, les phénomènes s'arrêtent dans la maison. Et le médecin constate qu'effectivement, Thérésa est dans un état de nervosité extrême et qu'elle a besoin d'un repos complet. Donc, il demande qu'on l'hospitalise à Chambéry. Et donc, dans un premier temps, on la garde en observation. quelque part. Non, tu peux laisser là-dessus parce que c'était le grand remporteur. Alors, ça reste... Contrairement à ce qu'avait dit le correspondant du Dauphiné libéré, l'effervescence ne retombe pas. Et à Grenoble, là où il y a le siège du Dauphiné libéré, on se dit, mais cette histoire-là à Saint-Jean-de-Maurienne, ça commence à être du sérieux. D'ailleurs, les lecteurs, ils aiment bien, ils posent beaucoup de questions. Donc, ça veut dire que ça mérite peut-être qu'on enquête un peu plus. Et donc, au siège du Dauphiné libéré, ils décident d'envoyer un journaliste aguerri. Parce que, vous savez, les correspondants locaux, on sait ça dans toute la presse quotidienne régionale, c'est souvent des gens qui ont d'autres métiers, ils ne sont pas forcément journalistes. Là, le Dauphiné libéré va envoyer l'un de ses grands reporters de l'époque qui s'appelle Roger-Louis Lacha, que vous voyez en photo, avec un photographe. Alors, l'homme, c'est vraiment un journaliste expérimenté, on ne lui fait pas, comme on dit. D'ailleurs, les histoires d'esprit, ce n'est pas son truc. Il a dit, moi, j'en ai déjà vu, en faisant mon métier de journaliste, et il disait, les maisons hantées ne nous manquèrent point, finissant invariablement par une pitrerie. Pour lui, c'est vraiment, en général, ce sont des canulars. Sauf que cette fois-ci, ça va être un peu différent parce que, très vite, il va écrire un premier article avec son ressenti et il va dire, écoutez, c'est du solide. C'est du solide. Alors, je cite ce qu'il écrit parce que, voilà, c'est un grand journaliste, c'est un peu littéraire. « On revient des lieux du maléfice, la gorge sèche, saisie d'une sorte de malaise sourd et, pourquoi ne pas le dire, bouleversée. » Voilà. Pourtant, la chat, le journaliste, va dire, mais, c'est de l'ambiance, c'est de l'atmosphère. Moi, je n'ai rien vu pour l'instant. Je n'ai rien découvert. C'est juste, quand je suis arrivé, j'ai vu tous ces gens qui m'ont raconté ces phénomènes. Ils ont tous l'air sincères. Il y a quelque chose qui se passe ici. On va passer à la photo d'après. Alors, la chat, ce journaliste, il va procéder. En fait, il ferait un peu comme je le ferais si j'étais à sa place. Il va aller interroger tout le monde, tour à tour, tous les protagonistes. Alors, bien sûr, il va commencer par la personne dont on lui a le plus parlé, à savoir Teresa Costa. Alors là, je vous ai mis, vous voyez à gauche, une couverture du magazine Détective qui existait déjà à l'époque. et la couverture, c'est juste pour illustrer, elle est un peu plus tardive. Mais Détective a appris l'histoire à Paris et bien sûr, ils ont fait, tout de suite, c'est très, très dramatique. Voilà, il y a un côté, on n'est pas juste dans le petit fait divers, on est dans le grand drame. Voilà, c'est Détective. Donc, la chat va être impressionnée. Il va rencontrer Teresa Costa. Il va être très, très impressionné par la jeune femme. Il voit bien qu'elle ne dort plus, qu'elle ne mange pratiquement plus rien. Et quand il interroge, et bien, c'est pas qu'il y a dans cette histoire, soit les phénomènes sont d'origine naturelle. Alors, autant dire que les lieux, les lieux, les différentes maisons où se sont passées les manifestations ont été minutieusement fouillées et étudiées pour essayer d'écarter toutes les hypothèses. Les défauts de construction, les explications liées au magnétisme, à l'eau, aux rongeurs, enfin, tout a été fait, on n'a jamais rien trouvé qui puisse expliquer ces manifestations. On a parlé à un moment de maisons maudites, mais en fait, il faudrait parler de maisons maudites au pluriel, puisque vous avez vu dans l'histoire que les phénomènes ont lieu en plusieurs lieux. Et même plusieurs localités, c'est même pas juste Saint-Jean-de-Maurienne, c'est aussi le village d'à côté. Moi, je pense que si ces phénomènes étaient naturels, ils se seraient produits en l'absence de Teresa Costa. C'est évident. Dès lors que Teresa Costa n'est pas là, les phénomènes ne se produisent pas. Donc, tout ce qui est naturel, franchement, ça me paraît difficile de les prendre en compte. Alors, après, est-ce que c'est une intervention non humaine ? Ça, c'était la crainte viscérale des habitants de Saint-Jean, de la communauté italienne, en disant c'est le diable, c'est le diable. Mais tous, dans cette histoire, tous les témoignages, tout ce qu'on a, ça ne ressemble pas du tout aux histoires de possession ou d'intervention diabolique qu'on peut connaître. Alors, c'est vrai que Teresa Costa, avec elle, toujours son crucifix, toujours des images pieuses autour d'elle. Elle est très croyante. Mais il n'y a pas eu vraiment... Il y a certaines manifestations qui ont pu paraître un peu agressives parce que souvent dans les manifestations dites de possession, il y a souvent des choses plus agressives et plus violentes. Là, il y a eu des objets un peu... Oui, il y a eu des objets qui ont volé ou des choses comme ça, mais ils ne se sont pas pris aux gens. Il n'y avait rien de haineux ou d'anti-religieux non plus dans l'attitude dans les manifestations. En fait, c'est comme si la jeune femme avait souffert en permanence de crises incontrôlées. Mais on n'a pas eu l'impression à aucun moment qu'elle était sous l'effet d'une emprise externe. C'était elle-même qui avait des problèmes. Il n'y avait pas quelque chose qui interférait avec elle. Donc, intervention de l'homme humain, moi, ça ne me semble pas... En tout cas, il n'y a rien qui va dans ce sens-là. Alors, troisième explication, une intervention humaine. Alors, si c'est humain, c'est soit Teresa, soit quelqu'un d'autre. Alors, si c'est quelqu'un d'autre, ça peut être soit une blague, soit quelqu'un qui veut lui faire du mal. Bon, la plaisanterie, vous avez vu la description que j'ai faite, personne n'a ri, c'est pas très drôle, à aucun moment ça a été considéré comme une plaisanterie par qui que ce soit. Et si ça avait été un petit plaisantin qui avait fait ça, au bout d'un moment, ça se serait su, on aurait trouvé que c'était même des années après. Jamais personne est venu dire c'était moi le responsable de ça. Si c'est quelqu'un qui voulait du mal à la famille Costa ou aux Italiens, c'est possible. On ne sait pas bien pourquoi, mais pourquoi pas pour les dénigrer, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les immigrés, il faut le dire comme ça. Bon, c'est bien possible, mais il reste à savoir comment la personne s'y est prise. Si quelqu'un a mis en scène ça, on ne sait pas du tout comment elle s'y est prise. Donc, voilà, si ce n'est pas une forme de vengeance, si ce n'est pas une blague, reste finalement, si ce n'est pas une sorte de conflit familial ou quelque chose comme ça. il faut savoir quand même Ismaël Visco a été, je vous le rappelle, a été incapable de reproduire les effets même avec des trucages. Donc, c'était vraiment quelque chose d'assez hors du commun. On va mettre une photo d'après. Donc, finalement, tout est en train de revenir sur Teresa. C'est ça le truc. Il y a un lien entre Teresa Costa et ses phénomènes, ça c'est sûr. Toutes les manifestations se sont déclenchées quand elle était là et quand elle n'était pas là, il n'y avait aucune manifestation. Alors, c'est une jeune femme, je vous l'ai dit, c'est une jeune mère qui est déracinée, qui est obligée d'aller vivre dans un pays de montagne, rude, où il fait froid alors qu'elle vient de Calabre, qui est plutôt un pays où il fait chaud. Elle ne maîtrise pas du tout la langue. Peut-être que le climat au sein du couple n'était pas très très serein. Peut-être qu'elle vivait très très mal sa nouvelle vie. Peut-être qu'aussi elle avait une inquiétude vis-à-vis de ses enfants. Enfin, moi je pense à cette histoire avec la mâle et les deux vêtements d'enfants qui jaillissent de la mâle comme ça. C'est très curieux. Ça doit vouloir dire quelque chose, je ne sais pas quoi, mais ça dit quelque chose. En tout cas, voilà, Teresa Costa, il y avait chez elle un mal-être doublé d'un stress intense. Ça, c'est évident. On est dans des phénomènes psychiques, des mécanismes psychiques qui sont inconnus. Il y a des parallèles à faire avec d'autres affaires. L'affaire de Rosenheim en 1963, c'était une jeune femme qui était chez un notaire qui arrivait à faire éclater toutes les ampoules électriques. Dès qu'elle arrivait dans une pièce, toutes les ampoules électriques explosaient. Je simplifie, mais c'était ça. La machine, vous avez peut-être entendu, ça c'est en France, dans la Nièvre, en 1973, un petit garçon, tous les soirs entre 19h et 20h, pendant deux mois, il entendait des coups dans le mur. On n'a jamais su de venir les coups dans le mur. Et le problème, c'est que quand on posait des questions, le mur répondait. On posait des questions qui est, machin, enfin voilà, une sorte de quiz, de questions. Le mur avait les réponses à des questions dont à peu près personne connaissait la réponse. Il y a aussi Enfield, en 1977, c'est la photo que je pense qu'on voit à droite, en Angleterre. À chaque fois, dans toutes ces histoires, on a une personne perturbée. Alors, soit adolescente, soit jeune adulte de moins de 30 ans. Alors, bon, on peut penser qu'il y a des mécanismes, il y a quelque chose qui se passe chez ces personnes. Le problème, c'est qu'on n'en sait rien. La science aujourd'hui est incapable d'apporter une réponse. Ces phénomènes sont très brefs, sont imprévisibles, donc ils ne se reproduisent pas, donc c'est impossible de les étudier scientifiquement. C'est très compliqué. On peut éventuellement, on a les témoignages, on peut éventuellement essayer d'en faire des enregistrements, des photos. Donc voilà, moi je pense, pour finir, je vais conclure là-dessus, que du côté de, dans cette affaire, Teresa Costa, la clé, elle est à chercher du côté des pouvoirs cachés de notre esprit. Teresa Costa, contre son gré, arrivait à déclencher ces phénomènes. Elle-même, elle ne savait pas comment, et nous encore moins. Voilà. Et je pense que ça explique de temps en temps et ces cas sont très exceptionnels, bien sûr, mais ils sont assez incroyables. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des... Si vous avez quelques questions, on peut aller assez vite, parce qu'après, il y a Mena qui veut parler aussi. La soirée avance, comme on dit. Est-ce qu'on pourrait parler de télékinésie, par exemple ? Alors la télékinésie, c'est une des... Oui, oui, enfin on peut en parler, parce que la télékinésie, c'est le pouvoir de déplacer les objets à distance, et dans les phénomènes qu'on voit dans les poltergeists, il y a souvent effectivement des objets déplacés à distance. Donc, dans le cas de Teresa Costa, on peut... Alors je ne vais pas dire que c'est attesté, j'en sais rien. On peut supposer, on va le dire comme ça, on peut supposer que c'est elle qui fait déplacer les objets, mais sans le vouloir, c'est-à-dire, sous l'effet d'un stress intense, inconsciemment, il y avait quelque chose qui se déclenchait, et le stress peut-être qu'elle, c'était tellement en elle, une énergie telle, qu'elle, ça sortait d'elle, on va dire comme ça, et que ça manifestait de manière violente et incontrôlée, en faisant tomber un objet tout seul, en faisant des assets qui se brisaient, peut-être. L'énergie inconnue, peut-être, du corps humain. C'est pour ça que les gens me disent, mais si c'est l'humain, c'est décevant, si c'est pas un démon, une entité. Non, je dis non, au contraire. Ça veut dire que chez l'humain, il y a des pouvoirs qu'on connaît pas, et si on arrivait à les connaître, on arriverait peut-être à faire des choses mais incroyables. Là, dans le cas des Poltergeist, ce sont des gens qui ne maîtrisent pas. Alors, ça ne dure jamais longtemps. Jamais longtemps. Rosenheim, ça a duré quelques semaines, la machine, ça a duré deux mois. Voilà, c'est un moment où la personne traverse dans sa vie un stress intense. Ça, c'est sûr. Après, pourquoi ? Parce qu'on traverse tous des stress intenses. On est des millions à traverser des stress intenses à un moment dans notre vie et il n'y a pas des millions d'effets de Poltergeist. Alors, qu'est-ce qui fait que chez certaines personnes, ça déclenche ça ? Je ne sais pas. Ça, c'est le grand mystère. Une question ? Si vous avez une question, levez le bras, voilà. Je voulais savoir s'il existait des cas plus récents. Si vous avez les connaissances de 40 ans. Alors, il y en a eu, mais les cas les plus récents étaient des cas nulards. Enfin, très vite. Il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup d'affaires de Poltergeist, pas d'esprit frapper, de manifestations comme ça, qui sont très vite démystifiées parce qu'il y a des histoires d'assurance. Il y a beaucoup de gens qui font ça pour des histoires immobilières, pour dévaluer le coût du maison. ça peut arriver pour jouer des tours voisins, enfin, voilà, des choses... Donc, oui, il y a des cas, mais j'en parle pas parce que c'est des faux cas. Les vrais cas de Poltergeist, il y en a beaucoup dans le monde entier, mais si on les prend individuellement, en France, il n'y en a pas tant que ça. Est-ce qu'il y a une autre question ? Ou sur autre chose, à la limite, si vous avez une question sur un... Quelque chose qui n'a même rien à voir avec Teresa Costa. Question sur le paranormal en général ? Non ? Je vais sans doute participer bientôt à une nouvelle émission, mais je ne peux pas trop vous en... Enfin, je peux vous dire que ça sera sur RMC Story. Ça devrait s'appeler Enquête mystérieuse, mais je ne peux pas vous en dire plus. Mais les tournages n'ont pas commencé, donc je pense que ça ne sera pas avant 2023. Dernier tour, pas de questions ? Non. Bon, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada